L'idée c'était vraiment de permettre, à travers ce film, de lui permettre de se raconter. Et en ce qui concerne l'Afrique, je pense que c'est très important la question de la réappropriation de son histoire, de son récit, de son imaginaire, qui a été pris en otage longtemps par l'Occident. Et donc voilà, ça c'était un premier... Et je voulais aussi, à travers le récit en mer de Sérigne, le récit de sa traversée, je voulais aussi évoquer une histoire atlantique beaucoup plus ancienne, celle de la colonisation, où des bâtonnets grillés français venaient chercher des esclaves en France, celle du triangle en fait, qui partaient d'Afrique pour aller aux Etats-Unis, parlaient de l'Atlantique comme d'un territoire hanté par une histoire, mais connue, mais réelle, et d'où le Est-Atlantique. Justement, le parti pris filmique a un lien justement avec ce que vous dites. Parce que le fait de jamais montrer des choses en mer, de montrer que la mer, justement c'est un lien justement qui n'est pas indépendant par rapport à ça. Vous parlez du long métrage ? Oui ? Oui. De jamais montrer la mer. C'est-à-dire si vous montrez la mer, mais ce qui se passe en mer, vous ne le montrez jamais. Oui, oui, oui. Alors, depuis Atlantique, le court-métrage jusqu'au long-métrage, en effet, oui, oui, c'est très juste et c'est vraiment... On pourrait presque définir le travail d'un cinéaste parce qu'il ne montre pas, plutôt que parce qu'il montre. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne ces deux films, ce qui n'est pas montré, on dit presque plus que ce qui est montré. Et c'est vrai que pour moi, à mon endroit, à moi de cinéaste, et surtout sur des sujets aussi délicats que ceux-là, j'ai voulu, en parlant à travers du point de vue de ceux qui restent, en l'occurrence de celles qui restent, les jeunes filles de mon film, ou peut-être c'est aussi une manière de parler de ma position de cinéaste qui n'a pas la prétention de pouvoir aller partout, enfin, je peux mettre sa caméra partout comme si, parce qu'on était cinéaste et qu'on avait des moyens, on pouvait se substituer au regard de quelqu'un qui traverse la Méditerranée. Moi, depuis Atlantique, le court-métrage, l'idée d'essayer de comprendre, de percer le mystère de ces traversées, au-delà des raisons qui sont, je pense, compréhensibles par tout le monde, ne plus pouvoir nourrir sa famille, obliger certaines personnes à prendre un bateau et aller chercher du travail ailleurs, ça, je pense que c'est facile de le comprendre, enfin, c'est facile de le comprendre. En théorie, en tout cas, en théorie, après, je pense que c'est important que la caméra et que le regard, enfin, que la position reste à un endroit qui, pas seulement d'observation, mais, quelque part, le fait d'en parler à travers des jeunes filles qui restent à Quai, qui restent, c'est aussi une manière de filmer de mon endroit à moi et de ne pas s'imaginer qu'on a le pouvoir, le droit de représenter, quelque part, les représentables. Et ça représente, justement, l'attente, ça représente, justement... L'expérience du deuil, de la perte, de la disparition, c'est un film sur la hantise, en fait. C'est un film... Et la raison, je bifure toute seule, sans que vous m'ayez demandé, mais je trouve qu'on glisse directement vers la question du fantastique. Oui. En fait, c'est un conte... Moi, je l'ai perçu comme un conte fantastique. Oui, oui, complètement, ou une fable politique. Oui, oui, c'est ça. Et à partir du... En fait, le fait de vouloir consacrer un... C'était très clair pour moi que je voulais consacrer un long métrage à une certaine jeunesse disparue en mer. Et du coup, ça impliquait, pour moi, le film fantastique, parce qu'il s'agit d'une jeunesse fantôme, une jeunesse qui a disparu, qui n'a pas laissé de traces, puisque les corps ne reviennent jamais. Donc, ce sont des personnes qu'on peut potentiellement attendre toute une vie. Comment est-ce qu'on survit à ça ? Et... Par exemple, bon, enfin, j'en parle peu, mais il n'y a pas eu de monument aux morts fait pour cette jeunesse-là par le gouvernement. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est une situation qui est extrêmement troublante et perturbante. Autant de jeunes qui disparaissent de la surface de la Terre. Moi, en tant que métisse, c'est intéressant de partir du principe qu'il n'y a pas de... Voilà, qu'il n'y a pas d'hierarchie dans ces visions du monde et de ne pas... d'éviter de regarder l'Afrique à travers le prisme de ma culture occidentale. Il n'y a pas de raison d'aborder l'Afrique de cette manière, en fait. Donc, j'essaie de la regarder le plus possible depuis elle-même, depuis l'intérieur. Je me suis aussi très inspirée de légendes bretonnes, qui sont quelque part des légendes atlantiques, puisque elles sont nourries par le même espace. L'histoire de marins noyés qui reviennent hantés leur village, leur maison, qui sont vraiment des légendes bretonnes classiques, très influencées aussi par le romantisme noir-allemand, par une légende en particulier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le joueur de flûte Amelin, Amelin. Oui, voilà. Qui est un dératiseur... Qui sort la vie d'un homme, je crois. En fait, c'est un dératiseur qui est payé par le roi... Qui est embauché par le roi pour dératiser la ville. Et sa manière à lui de dératiser la ville, c'est de chanter, de jouer de la flûte. Et c'est un chant qui ensorcelle les rats et qui les fait partir, qui les jette dans le fleuve. Les rats sortent des trous et se jettent dans le fleuve. Et donc c'est un succès. Et au moment où le dératiseur doit se faire payer, le roi le méprise et refuse de le payer. Et pour se venger, le dératiseur appelle avec son chant de flûte irrésistible tous les enfants du village qui terminent noyés. Voilà. Donc c'est un conte qui m'a... Dans sa structure, dans son approche à la fois très parabolique et en même temps très crue sur ce que ça révèle d'une société et de ses dysfonctionnements. Ce genre de... Voilà. Donc c'est juste pour vous dresser le panorama assez large des... Pas large dans le sens où il y a plein de références, mais large en termes de géographie. C'est vrai que c'est nourri vraiment d'horizons très différents. Et puis du cinéma aussi. John Carpenter par exemple, ça fait partie des cinéastes dont l'approche fantastique pour parler du politique m'intéresse beaucoup. Alors justement... En même temps, dératiseur et déracineur. Je pense qu'on peut à la fois proposer un univers visuel, sombre, riche et sensuel et être dans l'esthétique, la plastique, tout en étant dans un film qui raconte des choses ancrées, incarnées. C'est vrai que je prête autant d'importance à l'atmosphère qu'à l'incarnation. Oui, et la scène de... Enfin, le train qui passe pratiquement dans les maisons, là, moi je trouve que c'est impressionnant. C'est des images qui restent. Après, ce qui est impressionnant, c'est qu'au-delà des images qu'on a faites, c'est l'endroit. Oui, oui, ça. Oui, mais c'est aussi votre regard. Parce que quand on a un Tiaroy, c'est comme ça. Après, je ne dis pas qu'il suffit de poser une caméra et hop, on arrive. Mais c'est... Non, non, mais je suis toujours heureuse d'entendre que j'ai réussi à faire ressentir ce que j'ai essayé de... Oui, puis se servir du décor et pas le contraire. Mais ça, ce n'est pas votre regard de documentariste aussi ? Le décor, voilà, c'est justement le décor naturel. C'est plus important que de reconstruire un décor, peut-être. Je n'ai pas bien compris votre... C'est-à-dire le décor naturel, donc de vous servir justement de ça pour renforcer le propos, plutôt que de reconstruire des décors. Ah oui, oui, oui. Vous avez reconstruit des décors, ou par exemple le café... Non, le seul endroit qu'on a... Oui, si, si, qui a vraiment été reconçu, c'est la boîte de nuit. Oui, c'est ça. Mais bon, qui ressemble à... À n'importe quelle boîte de nuit, Dakaroise. Oui, c'est à la fois... C'est vrai que j'ai du mal à séparer, à mettre d'un côté mon approche documentariste, parce que je ne me considère pas du tout comme une documentariste. Je me considère comme une cinéaste pour trouver un... Non, mais parce que je n'ai jamais... Je ne me suis jamais dit, là je vais faire un documentaire, là je vais faire une fiction. Bon, si, pour le long métrage, évidemment, il n'y a pas d'amiguïté, c'est une pure fiction. Mais avec une approche très documentaire par moment... Aucun de mes films n'est un documentaire dans le sens classique du terme. Et moi je ne disais pas d'amigué... Ni j'avais dit, là je suis dit, là je vais hourg� Merci.